Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce direct. Ici, Marilyn Alliance, la divorcée et coach complice. Ça me fait plaisir d'être là ce soir. C'est une journée toute particulière. Puis je suis bien accompagnée, bien accompagnée par quelqu'un qui fête avec moi quelque chose de spécial aujourd'hui. Il s'agit d'une amie. La Ville est devenue amie par ce qu'on est depuis plusieurs années. Et on est toutes les deux conférencières, toutes les deux auteurs, toutes les deux coachs. On travaille à peu près la même niche de clientèle. Et non, nous ne sommes pas compétitrices, nous sommes plutôt complices. Complices! Alors, il s'agit de Pascal Piquet qui est auteur des best-sellers, entre autres le syndrome de Tarzan, qu'on va en reparler. Et le syndrome de Tarzan est co-auteur du « Êtes-vous prêts? » Notre petit bébé qui, aujourd'hui, 2 juin 2021, est en librairie partout au Québec. Absolument. Il s'agit du premier livre de la collection « Les petits guides de la divorcée » que je vais co-écrire avec différents auteurs, différents experts. Et le premier, j'avais envie de parler de dépendance affective ou amour affectif, on pourra le déterminer comme ça. Et j'ai l'honneur de le co-écrire avec Pascal, qui est l'experte en dépendance affective, pour le dire. Alors, le premier, le tout premier de la collection, « La divorcée retrouve sa liberté ». Parce qu'on le sait, ce n'est pas parce qu'on a rompu qu'on est séparé de corps, qu'on est nécessairement libre dans notre tête et dans notre cœur. N'est-ce pas, Pascal? Absolument. Et puis, bonsoir, bonjour et bonsoir à tout le monde. Ça dépendra à quel moment les personnes regarderont cette vidéo. Mais ce qui était important, c'est qu'on a décidé de ne pas mettre le mot « dépendance affective » sur la page de couverture. Parce qu'en fait, ce n'est pas la question. Il faut aller tranquillement découvrir le cahier d'exercice pour comprendre que peut-être qu'on a un problème de dépendance affective. Mais ça n'est pas la trame conductrice du livre. Et puis, moi, je tiens à remercier vraiment Marilyn parce que ça fait longtemps qu'en France, mes amis me disaient « Les cahiers sont très populaires en France ». Et puis, ils me disaient « Mais tu devrais écrire un cahier ». Moi, je n'avais aucune idée de comment on fait ça. Et puis, je ne me sentais pas à l'aise avec ça du tout parce que ce n'était pas ma tasse de thé. Et voilà que Marilyn Petit vient me voir en me disant « Pascal, est-ce que tu voudrais écrire un cahier ? » Ben oui, parce que Marilyn, elle a fait ce que moi, je ne suis pas capable de faire. Je ne sais pas organiser le livre et c'est Marilyn qui l'a organisé. Je n'avais absolument qu'une espèce d'idée de comment il fallait faire ça. Eh bien, je suis ravie de participer à ce projet qui est le premier cahier d'exercice de Béliveau Éditeur. Donc, c'est une grande première et parce que je participe à ton premier « La divorcée retrouve sa liberté ». Après, il y en aura d'autres et puis on le souhaite. Mais je suis très honorée de participer au premier cahier de Béliveau Éditeur. Puis, le premier cahier que tu fais en collaboration avec des complices. Et puis, je suis vraiment honorée. Merci d'avoir accepté ça. On a eu beaucoup de plaisir. Oui, oui, oui. Tu m'as comme laissé carte blanche aussi, hein? Ah oui, 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 oui. Tu sais, dans le fond, j'avais les textes, les mots et tout ça, mais concernant l'illustratrice, parce qu'il faut y dire. Ah oui, oui. On a travaillé avec Manuela, on a des petites caricatures de nous. Puis, à l'intérieur, un peu comme le modèle de, dans le fond, les petits guides sont un peu inspirés du guide de « La divorcée » qui est mon premier livre. Puis, tu sais, qui est ludique aussi dans le sens qu'à l'intérieur, on a plein de dessins. Et c'est d'ailleurs Manuela. Manuela qui fait toutes mes caricatures, qui fait toutes mes illustrations. Alors là, on lui a demandé de collaborer pour celui-ci. Fait que le petit guide, dans le fond, c'est les petits cahiers d'exercice. C'est un livre d'auto-coaching, si on veut, avec vraiment des graphiques, des dessins, une place pour se déposer, pour réfléchir. Tu sais, on est toutes les deux, deux filles assez visuelles. Fait que donc, les dessins ont une signification qu'on parle de l'enfant intérieur. Et on amène la femme, parce qu'on s'adresse principalement aux femmes. Oui, mais non. Oui, mais non, Marilyn. Parce que c'est la première fois qu'il y a un livre qui est au féminin. Parce que toi, tu sais comme moi que les éditeurs doivent écrire au masculin. Eh bien, c'est la première fois qu'il y a un livre au féminin qui s'adresse aussi aux hommes. Eh, à un moment donné, les filles, c'est un livre au féminin qui s'adresse aux hommes. Et ce n'est pas parce que la couverture est rose qu'il faut qu'ils pensent les hommes qui sont des hommes roses. Pas du tout. Ça s'adresse à toutes les personnes qui ont quitté quelqu'un ou qui se sont fait larguer par quelqu'un et qui ont du mal à s'éloigner de l'ex et aux personnes qui sont encore en couple et qui se posent la question, est-ce que je devrais quitter ? Eh bien, c'est un grand coup de pied aux fesses ou une petite table sur l'épaule. Mais en tout cas, on va dire que ça gifle. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Et j'ajouterais, tu as parlé de femmes séparées, soit qui s'est fait larguer, qui a largué, qui est en couple. Mais aussi la célibataire qui a peur de s'engager parce qu'elle a peur de s'oublier à nouveau. La célibataire qui va toujours attirer le même genre de partenaire, qui est pris dans un « pattern », que ça ne fonctionne pas, c'est un cahier pour elle. Puis, tu sais, l'histoire des petits cahiers, en fait, Pascal, je veux raconter ça aux filles parce que, bon, j'ai écrit deux livres, deux livres avec près de 300 pages. On sait toutes les deux, c'est quoi écrire un grand livre. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et puis, moi, j'avais le goût d'écrire, tu sais, quand j'étais aux primaires, à la petite école, puis qu'on allait à la bibliothèque. Vous avez dû faire ça, je ne sais pas, toi, en Europe, si c'était comme ça, mais nous, dans l'école, il y avait une bibliothèque. Puis là, on avait droit une fois par semaine, on allait chercher des livres et tout ça. Et moi, j'adorais les Martines. Les Martines, c'était des beaux livres où, justement, il y avait beaucoup d'illustrations puis des beaux dessins, là, de petites filles. Même la petite fille, on aurait dit que Martine, elle pouvait me ressembler quand j'étais petite, tu sais. Puis, c'était, bien, Martine va à la plage, Martine va à l'épicerie, Martine va au parc d'attraction, Martine se déguise, Martine fait ci, Martine fait ça. Puis moi, j'avais envie d'écrire, bien, la divorcée fait ci, la divorcée fait ça, la divorcée retrouve sa liberté, comme là, on va voir la divorcée gère sa marmaille, la divorcée reprend contrôle de ses finances, la divorcée réapprend à s'aimer. C'est toutes les, dans le fond, quand j'ai signé, pour ça, j'ai signé pour une collection. Puis, je ne voulais pas que ça vienne juste de moi parce que, tu sais, tout ce que j'ai créé avec la divorcée, ses complices, c'est, tu m'accomplisses, je suis ta complice. C'est ça, en fait, le message dans le groupe de la divorcée, ses complices, c'est que chaque femme qui a vécu la séparation arrive dans ce groupe-là puis elle devient la complice de l'autre. Et ensemble, on est complices. Et là-dedans, bien, j'ai des complices experts qui savent de quoi elle parle, avec des sujets, tu sais, comme toi, tu es l'experte de la dépendance affective, parce que tu as écrit là-dessus, tu l'as vécu premièrement, tu as marché le terrain avant. Oui, 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 j'ai gagné mes galons sur les champs de bataille, ça, c'est sûr. Donc, les cahiers comme ça vont être écrits, toujours co-écrits avec quelqu'un, une experte. Dans là-dedans, je me suis placée, en fait, on retrouve la divorcée, on retrouve Marguerite, la coach, puis on retrouve Pascal, la coach. Fait que des fois, c'est la caricature de la divorcée qui pose une question, tu sais, genre, oui, mais moi, Pascal, je ne suis pas une dépendante affective, hein? Te souviens-tu? Et là, toi, de l'écart, tu as dit, vraiment? Ben, c'est ça, mais chaque personne le décidera, c'est à chacun de savoir où il en est. Et puis, mais c'est rigolo parce que toi, là, Marilene, dans ce livre, tu es le côté yin et moi, le côté yang. C'est-à-dire que moi, je veux dire aussi aux hommes que ce livre-là est fait pour eux aussi et que c'est fait pour toute personne, quelle que soit la couleur de peau, l'origine, la culture, le sexe, peu importe, l'orientation sexuelle. C'est pour toutes les personnes qui veulent s'éloigner de l'ex une fois qu'ils ont décidé de la rupture ou qui veulent rompre parce que ça peut être votre décision aussi. On n'est pas toujours obligé de subir. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Encore une fois, là, c'est un livre féminin, mais qui s'adresse au masculin aussi. Oui, c'est ça. Ben, toi, tu as plus cette préoccupation-là parce que ta clientèle, justement, est intégrée à l'homme et à la femme. Moi, j'ai choisi d'accompagner les femmes et dans mes cours, c'est qu'il y a des femmes. Pour moi, je parle à la femme, ça va. Mais ceci dit, j'ai aussi des hommes qui ont acheté le petit guide comme ça et qui se retrouvent. Même, on me dit souvent, on me pose la question. Marilyn, pourquoi ne le fais-tu pas pour les deux? Je sais, je l'ai entendu aussi. C'est la première question qu'on nous a posée à Marilyn. C'est parce que, voilà, on a pris un axe féminin qui va au masculin et d'habitude, tous les livres sont masculins. Tous les livres sont masculins. Eh bien, cette fois-ci, ce sera au féminin. Ben, exactement. Alors, dans ce livre-là, on parle, tu nous parles de l'enfant intérieur, on parle de ce que c'est que la dépendance, relations toxiques. Évidemment, tu nous reviens avec tes deux personnages qu'on a pu découvrir dans le syndrome de Tarzan, qui sont Desperado. Le Desperado et le Trouneur affectif. Et voilà. Et le Trouneur affectif. Ben oui, c'est ça. Le Desperado qui donne tout et qui se transforme en esclave et le Trouneur affectif qui prend tout parce que le Desperado lui donne tout. Ben, il prend tout. Et puis, il est comme les trous noirs dans l'espace qui gobt tout, qui rendent de rien. Ben, c'est ça. Mais c'est parce que s'il n'y avait pas de Desperado, il n'y aurait pas de Trouneur affectif. S'il n'y avait pas de Trouneur affectif, il n'y aurait pas de Desperado. Donc, ça se joue par équipe de deux. C'est ça. Puis, dans le guide, justement, on peut le voir. On a vraiment les questionnaires pour savoir qui tu es. Es-tu un Trouneur ou un Desperado? Et on fait vraiment réfléchir. Puis, tu vois, on a déjà commencé à avoir des commentaires parce que moi, il est déjà en vente dans la boutique. Bon, en date d'aujourd'hui, 2 juin, il est sorti en librairie. Mais ça fait déjà quelques jours que je l'ai puis qu'il est dans la boutique. Donc, il y a des confistes qui l'ont acheté. Puis, entre autres, bien, on me dit qu'on le dévore, qu'il n'est pas assez gros, qu'il n'est pas le deuxième. Puis que, tu vois, j'ai une personne, une confiste qui m'a écrit qu'elle, elle n'aime pas lire. Elle ne lit pas. Puis que celui-là, elle a arrêté parce qu'elle était fatiguée. Elle est en train de le dévorer. Puis qu'elle vraiment l'a trouvé facile. Tu sais, il est vraiment ludique, il est simple, il est concis. Il est right to the point, là, tu sais. On fait vraiment travailler plus qu'expliquer dedans. Fait que c'est un très beau complément à ton syndrome de Tarzan et aussi aux petits guides. Fait que, tu sais, nos lectrices qui ont acheté un ou l'autre, c'est comme une continuation, tu sais. Oui, oui. Mais tu sais, il y a un avantage, Marilyn, à ça. Puis il n'y a personne qui nous écoute, je ne te le dis qu'à toi. C'est que ce livre-là, les lecteurs et lectrices ne le prêteront pas. Parce qu'ils vont remplir, là. Eh bien, ils ne le prêteront pas, celui-là. Parce qu'un livre, dans le monde de l'édition, c'est qu'un livre est lu par trois personnes. Un livre acheté peut être lu par trois personnes. Celui-là, les amis, vous ne voudrez pas que le prêtez à qui que ce soit pour que quelqu'un gribouille dessus, mais surtout pour que quelqu'un voit vos réponses. Donc ça, c'est un livre qu'on ne prête pas. Non, il y a trop de choses. Intime, intime. C'est ça. Juste à faire un petit, si on a quelques commentaires, bon, les filles nous disent que oui, le son est beaucoup mieux parce que tout à l'heure, on avait parti un live et on n'entendait pas Pascal. Finalement, on a trouvé, à cause de mes écouteurs. Je ne comprends pas, mais... Et puis, bon, là, on remerciait évidemment Véronique et Kathleen puis elles nous ont dit que c'était 5 $ parce qu'elles nous ont aidées. Parfait, je suis prête à payer, même 10, 10 chacune. Puis on a Kathleen qui dit que son fils Mathéo nous trouve belles. Bon, merci Mathéo. Oh, c'est mignon. Oh, c'est chouette. Prends les compliments, prends les compliments, Marilyn. Mélanie, Julie qui est là, héhé, héhé, puis c'est assez puis elle nous cogne deux coupes de champagne. Oui, on a hâte. Mais ça, on va le boire plus vendredi à notre lancement. On va en reparler. Mélanie qui dit bravo les filles, bravo, bravo. Véronique, elle dit, puis probablement avec le commentaire, on ne veut pas que personne lise ça. Véronique, elle dit non et il ne faut pas le laisser traîner car les enfants le lient. C'est clair, non? Ça, ça va être ton béton. On ne veut pas que nos enfants voient nos réponses par rapport à ça. Non. C'est ça. C'est excellent. Donc, écoute, les filles, dans le fond, on voulait faire un petit live pour vous présenter. En tant qu'auteur, c'est toujours d'un de recevoir le livre. Toi aussi, tu l'as reçu par courrier. Moi, j'ai fait un direct en ouvrant ma boîte, en le découvrant vraiment dans le groupe. Les femmes peuvent voir ça, même sur la page de La divorcée. C'est toujours, tu sais, on travaille sur la maquette, on voit sensiblement, il va avoir l'air de quoi. Mais là, de le tenir, de le voir, puis il est vraiment beau. Moi, je suis vraiment contente. Pour moi, c'est important d'avoir un beau livre. Pour moi, un livre, ça sent bon. Il n'y aura jamais une tablette qui va pouvoir remplacer le feeling, je trouve, d'écrire dans un livre, de tenir le livre, de sentir, de l'user, parce qu'on l'a trop vu. Donc, on voulait aujourd'hui juste vous faire un petit coucou en live, parce qu'il est arrivé aujourd'hui, on a comme accouché. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. De notre livre. Pour toi, il est disponible dans les librairies, partout. Donc, ils seront en Europe à partir de septembre, pour toi, ta clientèle. Oui, dans septembre. Puis, ce que je veux dire, c'est surtout que des coachs, il y en a plein, et puis, il en débarque tous les jours des arbres quand on les secoue. Mais ce qui est important, c'est que, Marilyn, toi et moi, on veut vraiment éclairer la route. Pour nous, là, c'est l'humain avant le gain. C'est ça qui est important. C'est l'humain avant le gain. Donc, on s'est associés. Comme tu le disais, on n'est pas du tout en compétition, mais vraiment pas, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour guider les personnes de bonne volonté. Donc, c'est une belle association. C'est la première fois pour moi que j'ai écrit un livre avec une co-auteur. Et puis, vraiment, j'ai aimé ça parce que tu as fait tout ce que je n'aime pas faire. Oui, je pense que ça donne ça. J'aime faire ça. Mais c'est ça. Toi, tu aimes faire ça. Les dessins. Mais c'est ça. C'est ça. Puis, tu es surtout à l'origine de ce livre et puis de ce cahier d'exercice. Et puis, je t'en remercie parce que moi, là, des fois, j'aime laisser le lead et puis être juste tranquille sur le siège arrière et puis faire ce qu'on me demande. Et puis, c'est facile pour moi. Puis, j'ai adoré faire ça. Vraiment. Est-ce qu'on pourra travailler au deuxième ? Oh, peut-être. Comme quoi, là, par exemple ? Comme la divorcée, c'est comment rencontrer quelqu'un de bien ? Ou la divorcée, charme ou séduit ? Elle ne séduit pas. Elle charme. Comment devenir une charmante qui s'est charmée ? Exact, exact. On pourra en reparler. Mais en attendant, moi, dans le fond, on fait notre lancement, notre fête. Normalement, quand on n'est pas en pandémie, on peut faire un lancement. C'est ça. C'est genre la fête. Moi, j'ai sorti mon livre le premier en pandémie. Il n'y a pas eu de lancement, le pauvre petit. Et celui-ci, je me suis dit, au moins, virtuellement, on va faire quelque chose. Donc, ce vendredi, le 4 juin, on fait une soirée, encore virtuelle, sur Zoom. Moi, ma communauté est habituée. On fait régulièrement des parties là-dessus. Des fois, on danse. C'est vraiment, on a comme brisé la distance que peut mettre un écran. Mais c'est sûr, ça ne remplace jamais le contact humain. Mais on est arrivés à partir pendant toute la pandémie, à créer des liens entre les complices, d'avoir du plaisir. Avec Zoom, on peut faire des sous-salons, des petits salons, tout ça. Ça va super bien. Alors, vendredi, encore, on fait une soirée complice. Dans le fond, on peut acheter un billet sur Eventbrite. C'est 10 $. Il va y avoir des prix, toutes sortes de tirages, dont aussi des livres, mais d'autres cadeaux qu'on va faire tirer. Il va y avoir des petites surprises. Et puis, dans le fond, c'est soit 10 $ ou soit tu achètes le livre directement dans la boutique de la divorcée, www.latreduniondivorceee.com. Et en achetant le livre, qui est 16,95, tu reçois ton livre par la poste avec un signet, puis des petites surprises. Une dédicace. Une dédicace. Oui, dédicace, signet, puis d'autres surprises que je nomme pas. Et tu reçois aussi ton accès gratuit au party. Donc, c'est soit que tu payes un 10 $ pour le party ou tu payes 16, puis tu as le livre et le party et les petites surprises que tu reçois par la poste. Alors, sous la vidéo, je vais mettre le lien de la boutique et le lien d'Eventbrite. Ça fait qu'à toi de décider qu'est-ce que tu choisis. Et puis, bien, on va faire, parce qu'habituellement, dans ces parties-là, je fais des sous-groupes, on fait des groupes de discussion. Et là, Pascal, tu vas être avec moi. Donc, toi aussi, tu vas participer. Donc, tu vas animer des petits sous-groupes selon des thématiques qu'on va avoir pré-déterminées. Évidemment, on va parler de ce qui touche un peu les sujets qu'on retrouve là-dedans. Donc, pour le fun, on a bâti comme des questions du style, est-ce que l'amour est proche de la haine? Pensez-vous qu'on peut tout avoir dans la vie? Est-il vrai que les extrêmes s'attirent et qu'il faut donc attirer un extrême? Vrai ou faux? Est-ce une bonne stratégie d'avoir des relations sexuelles lors de la première rencontre? Ah, ah, ah! Là, je vois des complices qui disent « Oh my God! » Et au bout de combien de temps, après la première rencontre, vous pouvez laisser la personne entrer dans votre lit? Question. Qu'est-ce qui différencie l'homme de la femme au niveau du sens, des sens, le vu, lui? Quelle est la différence entre charmer et séduire? Pourquoi la rupture est-elle un cadeau, Pascal? Là-dedans, je nous l'explique. C'est bon signe quand votre nouvelle conquête vous dit « Tu me manques! » Oh non, on a-tu affaire à un dépendant affectif ou pas? On se laisse-tu désirer? Est-ce qu'on se laisse aimer? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est bon signe quand votre nouvelle conquête manifeste un peu de jalousie? Il tient à moi, hein? Ben oui, c'est normal, il tient à moi. Hum, hum, oui, trop. Alors voilà, je vous donne juste une idée pour vous mettre l'eau à la bouche. C'est toutes sortes de questions comme ça qu'on va discuter ensemble, qu'on va débattre. Ça va être super le fun. Véronique, elle dit, Pascal, elle dit « Non, pas de couchette, ça prend 10 dates, me semble. » Dans l'entrevue que tu avais faite pour le membership, elle a retenu ça. Catherine Picotte, elle dit « Wow, ça promet comme lancement. » Ah, tu dis « Oui, ça va être le fun. » C'est sûr que ça va être le fun. On va avoir beaucoup de plaisir. En tout cas, vous aurez toutes les réponses à toutes ces questions vendredi. C'est ça, vendredi, c'est ça. Puis avec d'autres surprises. L'idée est de prendre, c'est pas une conférence, c'est pas une formation, c'est vraiment des discussions. On va réfléchir tout ensemble. On va parler, l'idée de créer des liens brisés, d'isolement, d'être ensemble, entre complices. Puis c'est ça, puis de fait citoyer, notre petit bébé. D'ailleurs, on va avoir des copies à partir et puis on va avoir d'autres cadeaux directement de la boutique de la divorcée pour les participants. Alors, si vous avez envie d'y être, vous avez deux façons, je le répète. Soit en achetant un billet directement sur Eventbrite au montant de 10 $ pour assister à la soirée. Ou encore de vous procurer le livre via la boutique de la divorcée, qui est 16,95$, évidemment plus taxe. Mais là, vous recevez des décès signés et petites surprises qui vous sont envoyés par la poste. Et l'accès gratuit à la soirée de vendredi. Donc ça va être... Mais quand tu parles d'Event, je ne sais plus trop quoi là, il faut aller sur ta page pour s'inscrire. Je vais mettre les liens sous la vidéo pour pouvoir y aller. Parfait. Donc si vous avez des amis qui ne sont pas nécessairement non plus complices, vous pouvez les inviter. Des femmes en cours aussi pour cet événement-là, parce que vous avez vu que les questions ne sont pas juste concernant les femmes séparées ou divorcées. Alors tout ce qui est femme de votre entourage sont les bienvenus à se joindre à nous pour cette belle soirée-là. Comme on dit, Maréline, plus on est de folles, plus on s'amuse. C'est ça exactement. Kathleen qui dit « J'ai hâte de recevoir mon livre ». Oui, Kathleen, il est parti hier, mais toi, tu restes un petit peu loin. Mais il est en courrier accéléré, donc tu devrais recevoir si peu. Puis je vais t'envoyer l'accès, tu l'as vu dans le membership, de toute façon, pour la soirée. Alors voilà, est-ce que tu avais autre chose à ajouter, toi, Pascale? Non, à part le grand plaisir que j'ai de communiquer avec la communauté et puis d'avoir fait ce livre avec toi. Puis je t'en remercie encore parce que c'est une belle aventure. Puis je te l'ai dit là, je suis très fière d'y participer, très, très fière. Il est tellement beau. Oui, en plus, j'adore la couleur. C'est la couleur du dernier chakra, là. Ce n'est pas moi qui ai choisi la couleur. Tout ça, c'est Marilyn. Voilà, j'ai juste écrit les textes, mais rien fait. Le contenu est fort agréable. C'est super intéressant. Il y a plein de bons trucs. Il y a plein de questionnements, des réflexions. C'est vraiment un beau petit bijou de livre. Oui, j'ai déjà des beaux commentaires, des beaux retours, des beaux témoignages que j'ai mis sur ma page, sur mon site Internet. Je pense que c'est un livre qui va vraiment être utile pour beaucoup de gens, hommes ou femmes. Oui, exactement. Merci beaucoup, Pascale. Avec plaisir, Marilyn. Merci d'avoir un livre de vivre l'aventure avec moi, d'avoir collaboré avec moi là-dessus. On continue, on ne se lâche pas, on est complice. Et puis, on va pouvoir festoyer et lire très bien tous vos commentaires qu'on va avoir de ce livre-là. Puis, on fait le party vendredi avec un petit osseux, une belle ambiance et on va avoir beaucoup de plaisir. Puis, je veux remercier ceux qui nous regardent. Merci les complices de la divorcée d'être là. Merci d'en parler aussi. Merci d'inviter les gens. Et pour ceux qui revoient la diffusion soit sur la page de la divorcée ou dans le réseau de Pascale, vous êtes les bienvenus aussi. Mais merci d'être là. Et surtout, procurez-vous le livre si c'est pertinent pour vous. Oui, c'est ça. Si ça ne l'est pas, ça peut être pour quelqu'un d'autre. C'est un beau cadeau à ça. Absolument. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que ça peut être un cadeau qui va être offert à des personnes qui pataugent. Un beau petit cadeau. On a un ami qui se sépare parce que d'ailleurs, en pandémie, les divorces, les séparations, les divorces sont exposés. Donc, autour de nous, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est en train de se séparer ou qui vient de se séparer ou qu'une célibataire qui est en peine et qui n'arrive pas à trouver l'amour. Ou qui réfléchit, peut-être se séparer. Ça, c'est un bon coup de pied dans les fesses. Aussi, aussi. Ça reste un beau petit cadeau à offrir aussi. Alors, sur ce, les belles complices, les belles femmes, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été là. Oui, merci. On se reparle vendredi. Merci aux personnes qui ont été là ce soir et puis merci à toi, Marilyn. Merci. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada